Bonjour à tous et bienvenue dans le lounge, j'espère que vous passez une très bonne journée. Moi c'est fantastique, globalement depuis hier soir je me fais me bombarder de messages en MP, de messages sur Twitter, sur Facebook, dans un groupe privé d'amis, ça n'arrête pas depuis hier soir. Un nouveau concurrent constructeur arrive sur le marché, c'est Valve avec son Steam Deck ou sa Steam Deck, peu importe. Globalement, vous imaginez bien, en étant passionné de l'actualité, surtout Nintendo, là on a une sorte de concurrente directe qui rentre comme ça, sans crier gare, dans la bataille des consoles portables. Oui les amis, parce que c'est bien une consomme portable. Alors globalement, pour la faire très courte et simple, parce que ça a déjà été dit, redit, redit, moi ce qui m'intéresse c'est exactement qu'est-ce que cette nouvelle machine va potentiellement proposer, vers qui elle va se tourner en termes de client et est-ce qu'elle est un danger pour Nintendo ou pas. Alors déjà, Steam envoie globalement du lourd d'un point de vue technologique. On ne va pas revenir sur toutes les spécificités de la machine, mais globalement ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois versions de cette Steam Deck. Chacune des versions est identique à l'exception de ce qui compose sa mémoire pour stocker nos jeux. Donc ça va jusqu'à 512 Go. Les prix, il y en a trois, de 419 $ jusqu'à 700 $. Alors déjà, rien que là, on n'est pas tout à fait dans la même gamme que la Nintendo Switch. On commence à 420 $ pour terminer à 700 $. Alors, vous en conviendrez relativement facilement en étant un brin objectif. Vous avez une console plus chère, donc forcément des meilleurs composants. Ce qui ne remet pas en question effectivement que la OLED, elle est un peu chère et que l'augmentation de prix n'est pas forcément justifiable. Mais d'un point de vue prix, forcément, la Steam Deck embarque. Globalement, du matos super récent pour pouvoir proposer ses trois alternatives. Son alternative dans trois versions différentes. C'est le premier point. Ensuite, il y a un point où beaucoup de YouTubers ont fait l'impasse, ont raconté n'importe quoi. La console ne fait pas tourner tous vos jeux Steam. Sortez des fois du discours qu'on peut entendre à gauche, à droite. C'est pour ça que j'ai pris moi le temps là de faire une vidéo et d'attendre pour être bien sûr de certaines informations et notamment celle des jeux. La Steam Deck ne fait pas tourner toute votre librairie Steam, notamment des jeux comme Apex ou PUBG ou Destiny, ne tourneront pas sur cette machine. Ce qui n'empêche que globalement, la bibliothèque Steam est extraordinairement importante. Il y a beaucoup de choix, que ça va de tous les AAA jusqu'à globalement presque tous les jeux indépendants. Donc il y a vraiment effectivement un énorme choix. On peut même y intégrer certaines exclusivités PlayStation qui sont disponibles sur Steam, notamment comme Days Gone et puis d'autres, mais aussi effectivement Halo, des jeux Microsoft. Donc cette Steam Deck, elle embarque quand même beaucoup, beaucoup de jeux dans son offre, dans son expérience pour les joueurs. C'est absolument indéniable. Point suivant, c'est à qui concrètement cette Steam Deck, ce profil ? Pour quel type de joueur est-ce qu'il y a vraiment de la place ? On a un marché qui est historiquement à 3, ça a été Nintendo, Sega, Sony, ça a été Nintendo, Microsoft, Sony. Bien évidemment, je compte, bien évidemment, il y a eu SNK, il y a eu Jaguar et tout ça, mais ils ont fait des petites apartés ici et là, ça n'a jamais réellement fonctionné. Donc on a un marché à 3 qui est globalement assez bien articulé, qui peut grandir, bien évidemment, et je pense que Nintendo est en train de le démontrer, Sony l'a démontré avec la PS4 aussi, c'est un marché qui peut quand même ça grandir, comme je l'ai toujours soutenu, je pense que la Nintendo Switch, en fin de vie, approchera les 200 millions d'exemplaires. Donc si on regarde de ce point de vue-là, on a ce marché à 3, mais qui est divisé en deux catégories, et tout récemment, ces deux catégories ont été supprimées pour n'en faire qu'une seule, ce sont des consoles de salon et des consoles portables. Et là, historiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que console de salon, on ne va pas revenir dessus, on connaît l'histoire, mais console portable, on connaît bien évidemment l'histoire, mais à la différence est que globalement rares sont ceux qui ont réussi à tenir tête à Nintendo, à l'exception de la PSP, qui a très très bien marché, notamment au Japon et sur le territoire nord-américain, et c'est à peu près la seule exception. Parce que toutes les autres, de la N-Gage en passant par la Lynx, en passant par la Game Gear, toutes les consoles, etc., ont été des échecs. À mon sens, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui prédomine, c'est qu'aucun de ces constructeurs n'avait gardé à l'esprit ce qui est réellement, ou savait ce qui est réellement une console portable, et qu'attendent les joueurs qui jouent portable. Et ça, c'est la grande différence, ça je ne l'ai pas entendu moi dans les vidéos, j'ai vu des influenceurs à gauche à droite, et je pense que ça c'est vraiment un point de désaccord que je peux avoir avec certains d'entre eux, que le marché de la portable, le joueur portable, ce n'est pas le joueur salon. Ça ne l'a jamais été, et ça ne le sera jamais. Le joueur portable aime la liberté, et accepte les sacrifices techniques au nom de sa liberté, c'est-à-dire de pouvoir jouer à ses expériences quand il le veut, comme il le veut, et c'est lié à son mode de vie, bien évidemment, son activité, ses déplacements et tout ça, mais aussi à la portabilité de l'objet. C'est les deux facteurs prédominants, et le troisième facteur qui est plutôt sous-jacent, c'est le facteur game design. C'est-à-dire que les jeux portables sont imaginés d'une certaine façon pour pouvoir se prêter à des courtes sessions. Et c'est là tout le talent de Nintendo, accepte Nintendo Switch, c'est que leur grosse production arrive à gérer les deux. C'est-à-dire, dans le game design, il y a toujours cette réflexion de pouvoir jouer portable et salon dans leur réflexion de game design. Et ça se ressent très fortement sur une majorité de propriétés intellectuelles qui leur appartiennent. Et là, c'est un vrai point. Totalement un point qui n'existe pas sur la Steam Deck, c'est-à-dire que les jeux qui sont proposés dans le catalogue Steam, toute la grande partie des AAA ne se prête pas réellement à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se jouent pas portables, mais qu'ils sont indirectement beaucoup moins jouables en portable. Pas par la technique, je pense que vous avez saisi le propos, pas par la technique, pas par la réalisation, non. Par l'univers de jeu, par les petites sessions, par les petits progrès que l'on fait, les macro-success qui nous donnent, comme ça, envie de progresser rapidement, de pouvoir couper la partie au bout de 20 minutes, c'est-à-dire, tiens, hop, je reprendrai après. Ce n'est pas tout à fait le cas sur tous ces AAA. Alors, bien évidemment, tous les jeux indépendants s'y prêtent beaucoup plus facilement. Il y a tellement de Die and Retry, de Metroidvania, que ça se prête assez facilement, ce type de jeu. Ça, c'est le distinguo, et il y a les deux points que je vous ai mentionnés, qui sont le désir des joueurs portables et la portabilité. Donc, autant le premier désir des joueurs portables sur la Steam Deck, ça peut fonctionner très bien. C'est-à-dire que, globalement, quelqu'un qui aime la tech, qui aime les gros jeux, peut très bien avoir envie de prendre sa Steam Deck pour aller jouer dehors et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le deuxième point que je vous ai mentionné juste avant fait que la problématique que cette machine a, c'est son poids. C'est-à-dire que, quand vous voyez les référents poids, on est au double, quasi plus lourd qu'une Nintendo Switch. On est quasiment au même poids qu'une Lynx. Et déjà, le poids, c'est rédhibitoire. Vous allez l'emmener comment ? Dans votre poche ? Déjà, je ne rentre pas. Vous allez voir, je vais parler de la taille. C'est toujours sympa de parler de la taille. Il faut un sac à dos. Globalement, elle n'est absolument pas faite pour en termes de poids pour être transportable. Premier point. Le deuxième point, c'est sa taille. Elle fait presque 30 cm. Vous vous rendez compte ce que c'est que 30 cm ? Je vous vois déjà en train de faire des vieilles blagues pourries dans votre caleçon. Mais 30 cm, c'est vraiment, vraiment énorme. J'ai mesuré avant. Je vous le vois dans les commentaires, faire vos blagues. Il n'y a pas de problème. Allez-y, marrez-vous. Mais entre 20 et 30 cm, il y a forcément un monde. Donc, c'est forcément problématique pour une console portable, une console nomade. Ça, ce sont des points nets et précis. Poids, taille, le catalogue de jeu. Maintenant, il y a deux autres facteurs qui sont importants pour moi. Il y a les propriétés intellectuelles que... Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous me gonflez des fois sur Internet ? J'ai l'impression que des fois, les gars du jeu vidéo n'ont toujours pas compris que la bataille, ce n'est pas la machine. Mais il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression que les gens me font exprès. La bataille, ce n'est pas la machine. Ce n'est pas CSP. Ce n'est pas la technique. Il n'y a que les enfants qui ne voient que ça. La bataille, ce sont les propriétés intellectuelles, les amis. Vous le savez en plus. C'est le combat des jeux. The Last of Us, God of War, Halo, Forza, Mario, Zelda. C'est ça le combat. Les machines. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça passe après. Ça fait simplement des vues, des likes et des commentaires. C'est vrai. Mais le vrai combat, marketing, c'est la bataille des propriétés intellectuelles. Alors, je le conçois. Il faut que la machine soit un minimum marketée, un minimum compris. Mais quand on part du principe que la machine a été comprise, marketée, bon, c'est les jeux qui font la différence derrière. Et c'est là où la Steam Deck, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, elle rentre dans la même catégorie que Stadia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu réellement exclusif à la marque, même s'ils valent à quelques propriétés intellectuelles dont certaines, j'aime beaucoup, notamment Half-Life, pourraient faire des coups d'éclat. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Même Half-Life aussi bon soit-il, ce n'est pas suffisant. Ça n'existe pas auprès du public. Ça n'existe pas auprès du grand public. Même chez les record gamers, il n'y a qu'une partie des record gamers qui aiment bien Half-Life. Ça reste quand même très marginal. Donc, ça, c'est un vrai point. Ils ont annoncé une machine. Ils auraient dû annoncer une machine avec trois jeux exclusifs à leur catalogue. Des trucs forts. Des trucs qui se prêtent à l'expérience. Ça, c'est le premier point. Et en plus, je reste, comment dirais-je, très dubitatif que cette console sera disponible uniquement sur Internet. Je ne comprends pas tellement, à part le fait de s'amuser. Donc, c'est peut-être le désir de Valve, après tout. Ils ont le droit de s'amuser. Ils ont le droit de prendre un risque économique. Pour sortir une console, ça les amuse, peut-être. Mais on est quand même dans un monde très capitaliste. Donc, dans un monde très capitaliste, on ne s'amuse pas vraiment, en fait. C'est la réalité. On ne s'amuse pas vraiment. On ne prend pas de risque démesuré. Et je pense que la machine coûte cher. Et donc, du coup, quel est l'intérêt de mettre une machine comme ça, uniquement dans le retail ? Sans le retail, pardon. Je ne comprends pas la stratégie là. Je vous avouerai que pour moi, la stratégie, elle est on s'amuse. Steam s'amuse, c'est juste une console pour faire plaisir à un pourcentage infime. infime de joueurs. Et je terminerai par ça après, bien évidemment. Mais un pourcentage tellement infime que c'est une machine qui probablement ne se vendra pas à plus de 300-400 000 exemplaires dans le monde. Parce que, si tu n'as pas le retail, ça veut dire que tu n'as pas de publicité virale, tu n'as pas de publicité billboard, tu n'as pas de placement produit, tu n'existes quasiment pas. Parce qu'en fait, en n'étant pas dans le retail, tu n'es pas distribué, tu n'es pas à la porte des clients. Et en plus, c'est une, comment dirais-je, c'est une exclusivité sur le store de Valve. Ce n'est même pas disponible sur Amazon. Disponible d'ailleurs, ça reste pour le moment une exclusivité sur le store de Valve. Alors, est-ce que c'est un pré-test ? Peut-être. On verra bien. Il y a aussi le point qui me semble important. C'est que, est-ce que ça peut marcher sur les plates-bandes de la Nintendo Switch ? Pour être tout à fait honnêt, non. Je ne vois pas dans quelle mesure ça peut marcher sur les plates-bandes de la Nintendo Switch. De toute façon, ce soir, on en parlera dans une émission. Nintendo est-il le leader du marché du jeu vidéo ? On parlera en détail. Mais ça n'a aucun impact, en fait. Aucun impact vente, aucun impact réel. Elle n'en aura absolument aucune pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que les gens veulent jouer à la Switch. Peut-être. Mais les gens ont envie des jeux Nintendo, en fait. Les gens rentrent en boutique et te disent, oui, je veux un Nintendo Switch. Mais pas parce qu'ils veulent une Nintendo Switch juste pour s'asseoir dessus. Non. Ils veulent jouer à Mario Kart. Ils veulent jouer à Animal Crossing. Ils veulent jouer à Zelda Breath of the Wild. Ils veulent jouer à Smash Bros. Ils veulent jouer à Pokémon. Ils attendront le prochain Donkey Kong. Ils veulent Metroid Dread. Elle est là, la réalité. Ça, c'est la réalité ultra factuelle. Qu'aujourd'hui, les gens veulent des propriétés intellectuelles. Ils veulent des jeux. Chez Nintendo, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marchera toujours. Parce que Nintendo a mis en avant ses propriétés intellectuelles pour vendre sa machine. Ils veulent Splatoon. Ils veulent jouer aux jeux Nintendo. Chez la concurrence, c'est un tout petit peu différent. Un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'ils veulent Call of Duty. Ils veulent FIFA, qui sont eux aussi des propriétés intellectuelles. Mais qui n'appartiennent pas aux constructeurs. Même si chez Sony, chez Microsoft, heureusement, il y a quand même des gens. Dieu merci. Il y a des gens qui disent « Moi, je voudrais Halo. Moi, j'aimerais Last of Us. Moi, j'aimerais quand même. » Parce que c'est quand même des très très bons jeux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Factuellement, ça reste des très grands jeux. Donc, heureusement. Mais ça, Steam ne l'a pas sur sa Steam Deck. Ne l'a pas. En fait, on va avoir un catalogue très large. Avec quelques limitations. Comme je vous disais tout à l'heure sur PUBG. Il y a Apex. Il y a Rainbow Six. Ce genre de jeu ne tournera pas dessus. Mais globalement, quel jeu tu es en avant ? Quelle est ta communication ? On vient de le voir avec Google Stadia. Ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Ce n'est pas parce que la console est bonne ou pas bonne. Ce n'est pas parce que l'OS est bon ou pas bon. Ce n'est pas parce qu'elle est puissante ou pas puissante. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il n'y a pas de jeu. C'est juste parce qu'il n'y a pas de jeu. Les gens veulent y aller s'il y a un jeu. Et puis, ce qui marche avec un Nintendo Switch aussi, c'est qu'on a une console avec des Joy-Con, des Tasha. On en passe un, on en passe un autre. On joue, on fait Mario Tennis. On met un tableau top. Il y a quelque chose de convient. Il y a deux Nintendo Switches Connect. Il y a quelque chose de fun, facile, pas trop tech. Ça ne veut pas dire que je suis contre la tech. Mais pas trop tech. Trop tech freine le customer. Ça, c'est indéniable. Et puis, je suis désolé, mais le point où j'enfonce le clou une bonne fois pour toutes avec cette indec, qui ne veut pas dire que je ne serais pas traité de l'essayer. Mais c'est que ce n'est pas la première console, les amis. Regardez les NVIDIA, les SHIELD, les compagnies. Toutes ces machines. Il y a des machines très puissantes qui existent déjà depuis un moment. Depuis deux ans, trois ans. Est-ce qu'elles ont, à un moment donné, marché sur la plate-bande de la Switch ? Jamais. Jamais. Et la Steam, jamais, jamais ne marchera sur les plate-bandes de la Nintendo Switch. Jamais. Et à quel type de clientèle elles s'offrent ? Alors, ce n'est pas aux hardcore gamers, déjà. Parce que les hardcore gamers, ils ont un gros PC de 1. Et donc, du coup, ils sont monocentrés là-dessus. Parce que, comme je vous le disais, les joueurs de salon hardcore ne veulent pas entendre parler de jouer en nomade. Alors, à moins qu'ils soient des super faux cul, si là, pour le coup, il y a une Steam et qu'ils y vont. Mais je n'y crois pas. Je pense que c'est établi. Et je l'ai vu pendant plus de 10 ans avec Roby, des collègues, quand on était en boutique. Les gens ultra hardcore, c'est console de salon ou PC. Point à la ligne. Pas de portable, ça ne les intéresse pas. Ils ne jouent jamais en dehors de leur univers PC ou de leur télé. Jamais. Ensuite, d'un point de vue gamer, gamer hardcore, mais plus japonisant, plus soft, il a une Nintendo Switch, par exemple. Le gamer un peu hardcore, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il a peut-être un PC. Donc, les gens qui ont une composition PC Switch ou qui ont une composition Xbox ou PS5 Nintendo Switch ou PC, PS4, Nintendo Switch. C'est là, d'ailleurs, la Switch se glisse à un peu près partout, en fait. Mais elle se met où, la Steam Deck ? Elle va doubler ce que vous avez sur votre PC ? Pas trop d'intérêt. Puis ça tournera moins bien en plus qu'un gros PC de compétition. Quel est l'intérêt ? Vraiment, j'aimerais que là, on s'assoie. Moi, je suis pour un débat. Mais j'aimerais vraiment qu'on m'explique où est-ce que cette machine peut marcher. Pour être tout à fait franc, je crois qu'en fait, elle ne peut pas marcher. Elle peut juste faire plaisir à son constructeur. C'est peut-être un petit coup d'éclat. Le côté positif, c'est que peut-être que Nintendo, effectivement, va regarder et se dire, « Tiens, bon, il faudrait peut-être, effectivement, qu'on peut ajuster un modèle un petit peu plus puissant, ce qui arrivera, de toute façon, une 4K, une Nintendo 4K arrivera, dans tous les cas. Mais elle ne fera ni d'ombre à la Switch OLED, ni d'ombre à la normale, ni d'ombre à la future 4K. Non, parce qu'en fait, elle l'aura. Parce qu'en fait, elle ne peut pas se vendre. C'est ça. Et c'est triste, attention, moi. J'aurais aimé qu'elle se vende. Parce que dans l'absolu, si ça se vend bien, Nintendo va être obligé d'être un petit peu pressé et puis peut-être faire quelques petites modifications. Mais, et là, j'essaie d'être purement objectif. Après, moi, la technique, vous savez que ce n'est pas trop ma cam. Je m'en fous un peu, en fait, de la tech. Je vois des jeux qui sont sortis il y a 10 ans, 20 ans, qui sont toujours exceptionnels et ils n'ont pas une technique de dingue. Alors que tu as des jeux qui sont sortis il y a deux semaines, qui ont une technique incroyable, mais qui sont super chiants. Il ne se passe rien et ça ne marche pas manette en main. C'est du revu, revu, revu. Bon, donc la technique, en fait, c'est comme la couleur de la jaquette. Pour moi, à mon sens. Voilà, ça reste, moi, mon point de vue. Maintenant, je lui souhaite le meilleur à Seb Stindec. Je ne suis pas là en train de dire, il faut que Valve se gaufre. Pas du tout. Moi, je serais pour qu'il marche, comme je vous le disais. Mais, en toute objectivité, elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut juste pas fonctionner. Voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Restez pisse, parce que je pense que ça va un peu jaser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous, vous pensez que c'est une bonne offre, est-ce que ça vous tente ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Est-ce que vous pensez qu'elle va marcher ? Ou simplement, si vous êtes d'accord avec moi en partie, ou certains points, j'attends vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce pour le référencement. Et à très bien vite, très bien vite. Ça, c'était très moche. À très vite, dans le lounge. Ciao à tous.